Bienvenue pour cette nouvelle bibliose avec aujourd'hui ma collègue Hélène Agalli de Rennes qui va me modérer avec moi, Patricia Réan de Bordeaux, les deux articles qui vont vous être présentés. Et je donne tout de suite la parole à Thibaut Vacher pour le premier papier. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors j'ai choisi de vous présenter un article qui parle de la problématique des événements thromboemboliques dans les amyloscardiaques. C'était une étude italienne qui a été publiée dans le journal Amyloid l'année dernière. Donc je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la première manifestation laquelle on pense quand on parle d'amyloscardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque. Pour autant, d'autres manifestations sont possibles et l'une qui est possible, ce sont d'avoir des manifestations thromboemboliques. Ça a été montré dans différentes études. La série, une série autopsie de FENG en 2007 où il y avait près de 30% des patients qui avaient des thrombies intracardiaques et également des cases report de patients avec une amylose qui présentaient des embolies parfois atypiques et même chez des patients en rythme sinusale. Malheureusement, toutes ces études, elles sont de faible effectif. Elles sont monocentriques et c'est dans cette problématique que s'intègre notre étude qui était là une étude multicentrique qui a été faite sur cinq centres italiens et ils ont inclus les patients qui avaient été adressés à ces centres entre 2004 et 2019. C'est des patients avec une amylose cardiaque. Il y avait au total 406 patients inclus, un plus, 134 AL, 73 amyloses à transthyrétine héréditaires et 199 patients avec une amylose à transthyrétine sauvage. Le suivi médian était de 19 mois et donc ils ont pris les différentes caractéristiques des patients, la classe amylate à chat, le score de chat de basque, les éléments de l'électrocardiogramme et de l'éco-cardiographie. Et ils ont regardé chez ces patients lesquels avaient eu un AVC ou un AIT en excluant les AVC hémorragiques et également les embolies périphériques artérielles. Et donc, ils avaient au total dans leur cohorte 7,6% des patients qui avaient fait un événement thromboembolique artérielle et pour un tiers de ces événements, c'était les événements qui étaient la première manifestation de l'amylose. En fait, c'était cet événement-là qui permettait de poser le diagnostic. Au niveau des différentes caractéristiques entre les patients qui ont fait un événement et qui n'en ont pas fait, ce qui sortait de manière significative, c'est les patients qui ont fait un événement thromboembolique artériel avec plus fréquemment un score de chat de basque supérieur ou égal à 3. Également, ils avaient plus de fibrillation atriale au cours du suivi et une FEVG inférieure à 50% ou égale à 50% au cours du suivi. Il n'y avait en revanche pas de différence entre les différents types d'amylose. Et certes, il y avait plus de fibrillation atriale dans le groupe avec événement thromboembolique, mais on avait quand même 32% des événements qui avaient lieu chez des patients qui étaient en rythme sinusal sans fibrillation atriale objectivée au cours de leur suivi. Quand on regardait les patients avec un événement thromboembolique en fonction des différents types d'amylose, on se rendait compte que les amyloses AL qui faisaient plus d'événements thromboemboliques étaient plus fréquemment des femmes, avaient également un score de chat de vaste supérieur ou égal à 3 plus fréquemment, plus de FA et une fraction d'éjection inférieure à 50% plus fréquemment également. Pour les amyloses à transthyrétine héréditaire, on avait plus de maladies rénales chroniques chez les patients qui faisaient un événement thromboembolique, également plus de FA et plus de fraction d'éjection altérée, alors que dans les amyloses à transthyrétine sénile, le seul facteur qui ressortait, c'était le chat de vaste supérieur ou égal à 3. Quand on regardait en fonction de la fibrillation atriale et de l'anticoagulation, les patients qui avaient une fibrillation atriale, donc on avait 199 patients dans l'étude et ils avaient une incidence d'événements thromboemboliques artériels qui était de 3,2% pour 100 patients à année. Les événements avaient lieu plus fréquemment chez les patients qui n'étaient pas anticoagulés, mais quand même, on a eu 14 événements qui ont eu lieu chez les patients anticoagulés, ce qui représentait 7,6% des patients anticoagulés. À côté de ça, dans le rythme sinusal, effectivement, on avait un taux d'incidence moins important avec 1,3 événements pour 100 patients à année et le seul facteur qui ressortait, c'était le fait qu'ils avaient plus fréquemment un chat de vaste supérieur ou égal à 3 chez les patients qui faisaient un événement. Et donc, quand on regardait les événements, enfin, ce qui était prédicteur d'événements en analyse de Coles, le seul élément qui ressortait, c'était le score de chat de vaste supérieur ou égal à 3 et ce qui est intéressant, c'est que c'était d'autant plus marqué pour les patients qui sont en rythme sinusal. Ce qui pourrait être un élément pour repérer les patients en rythme sinusal et être une indication, enfin, ceux qui sont à risque en rythme sinusal de faire un événement thromboembolique et de poser une indication à l'introduction d'une anticoagulation curative. Donc, en conclusion et discussion de ce travail, on a en fait quand même une forte prévalence d'événements thromboemboliques artériels plus importants que dans d'autres cardiomyopathies, que ce soit les CMH ou les cardiopathies didatées. Également, une incidence plus importante puisqu'on a 7,6% de prévalence et 2,2 événements pour 100 patients à nez pour l'incidence. Ces événements, ils ont lieu aussi fréquemment, même chez les patients anticoagulés puisqu'on avait 7,6% des patients anticoagulés qui faisaient un événement, ce qui est plus également que les patients anticoagulés pour d'autres cardiopathies et avaient lieu également chez des patients qui étaient en rythme sinusal. Un tiers des événements avaient lieu chez des patients en rythme sinusal et sans avoir d'histoire de FA au préalable. On peut noter aussi comme élément intéressant qu'il y avait un tiers des événements qui ont mené au diagnostic d'amylose cardiaque. Ça peut pousser, quand on fait des échographies, enfin les cardiologues, quand ils font des échographies dans des milans d'embolie, de chercher de dépister de manière plus sensible les amyloses cardiaques. Enfin, le score de chaque vase supérieur ou égal à 3 était un élément qui était prédicteur, en particulier chez les patients en rythme sinusal, de faire un événement thrombombolique. Et on peut se poser la question chez les patients en rythme sinusal de les anticoagulés quand ils ont une amylose cardiaque avec le score de chaque vase supérieur ou égal à 3. Et donc, en limite, ce qu'on peut poser, c'est que le fait d'être encore trop rétrospectif fait qu'ils n'avaient pas pour tous les éthiologies des AVC ischémiques et qu'ils pouvaient être dus notamment à de l'athérome carotidien. Pour autant, les éléments des dossiers médicaux indiquaient que c'était plutôt pour tous des événements emboliques. Ce qui nous surprend, c'est qu'il n'y a pas d'effet de l'anticoagulation comme facteur protecteur des événements. On peut se poser la question d'un manque de puissance et sur le fait qu'on avait notamment très peu de patients anticoagulés chez les patients en rythme sinusal. Et la dernière chose, c'est que, oui, l'anticoagulation curative, on peut se poser la question de la mettre pour éviter aux patients de faire des événements thromboemboliques. Pour autant, cette étude n'évaluait pas le risque hémorragique potentiel d'anticoagulés ces patients. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, vous avez le chat pour poser des questions si vous le souhaitez. Je vois que Thibaut, on a déjà posé une, Thibaut Dami. Il pose la question si cette étude concerne que les événements artériels et qui quittent des EP qui sont fréquentes par thrombie venant de l'OD. Est-ce que cela ne sous-estime pas le risque d'événements thromboemboliques ? Alors, effectivement, il n'y avait que les événements thromboemboliques artériels. Ils n'ont pas évalué les embolies pulmonaires ou les thromboses veineuses profondes. Et ça a certainement sous-estimé ces événements puisqu'on était en cours de travail sur une étude où, finalement, en incluant les événements veineux, on avait presque 20% de prévalence d'événements au total thromboemboliques chez les patients avec une amylose. D'accord. Moi, j'avais une question qui rejoint un peu celle de Thibaut. Quel est le pourcentage de patients avec un chat de vasque supérieur à 3 ? Parce qu'on se rend compte quand même dans nos populations de sujets âgés avec des amyloses à transthyrétine qui doivent à peu près tous avoir un score assez élevé. Ce qui reste des patients, j'avais l'impression que vous n'avez pas beaucoup dans le tableau de patients qui avaient un score 0 ou 1 ou 2. Alors, oui, effectivement, en fait, ils ont près de 60, plus de 60%, environ 65% des patients qui ont un score de chat de vasque supérieur ou égal à 3. Pas de rythme sinusal, hein, c'est ça ? Ah, non, là, c'est des patients tout venant. Là, je ne sais pas s'ils sont en rythme sinusal ou pas dans le tableau. Il y a une grosse proportion et c'est vrai qu'on se pose la question parce que si on doit anticoaguler tous les patients en rythme sinusal, enfin la plupart des patients en rythme sinusal, on a anticoagulé tous les patients quasiment. C'est ça. Et est-ce qu'on a une notion si les événements, ils survenaient après une cardioversion ou quelquefois l'indépendement ? Non, on n'a pas d'informations, par contre, sur la nature, enfin, sur le contexte des événements des ABC. J'ai quelques observations, là, j'y vais aller tout. En fait, globalement, il y a des patients récoutés sur une période très longue, mais avec un suivi qui n'est pas si long que ça parce que c'est en moyenne de 2 ans, alors qu'ils ont été récoutés quelques-uns à partir de 2004. Donc, moi, j'aurais pensé pour certains patients d'avoir un suivi de 6, 7 ans, alors que ce n'est pas le cas. Et puis, une autre question, en fait, j'ai vu que dans les papiers, les auteurs, ils mettent globalement trois causes potentielles pour cette fermentation du risque d'AVC et des événements de thrombo-homboïques dans la cohorte. Bon, d'abord, la fragilité en transeque de ces malades. Deuxièmement, ils mettent l'arthroopathie. Et troisième cause, une cause non mieux spécifiée de risque thrombogénique, plus élevée chez ces patients. Mais moi, je me demandais s'il y avait des mécanismes plus spécifiques qui pourraient augmenter au niveau vraiment d'hémostase, des risques thrombotiques de ces patients, quoi. Ou si on peut les considérer comme des CMH évolués, parce qu'en fait, si je regarde ce qui se passe dans les CMH-RN, on a quand même un certain nombre, environ 100 % de nos patients qui font des AVT aussi. Donc, ce n'est pas les 7 % de l'amylose ici, mais c'est quand même un nombre de conséquences. Donc, est-ce qu'on peut penser que c'est la même pathologie, que c'est deux pathologies différentes, dont une spécificité de l'amylose ? C'est une bonne question. Ce qui est montré, enfin, en tout cas, les différents éléments s'y discutent, notamment, c'est qu'effectivement, il y a aussi des atteintes un peu, enfin, il y a l'atteinte atriale et l'infiltration qui participerait d'autant plus au passage en FA et au risque thromboembolique. Après, est-ce spécifique de l'amylose ? Ça, il ne répond pas forcément à la question. Il y a une question par rapport au reveal aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt du reveal en systématique chez les patients qui ont un chat de vasque supérieur à 3 pour pouvoir trancher ? Est-ce que tu as une notion qu'il y a eu des études avec des reveals chez ces patients ? Je n'ai pas d'informations sur ces... Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de... En tout cas, il n'y a pas eu de... Enfin, ils ne précisent pas s'ils ont effectivement... Comment ils ont exploré sur le dépistage de la fibrillation atriale chez leurs patients et s'il y a eu des reveals pour regarder, enfin, pour objectiver des troubles directs. En fait, en fait, ils disent qu'ils ont fait des ongères tous les 6 mois, mais après, sur les longs termes, ça aussi, ce n'est pas si simple. Donc, ils disent que par protocole, ils étaient saurés tous les 6 mois par un alter. Mais à peu près, ils ne parlent pas des régimes. Et on avait des données de profil mitral et de volume de l'oreillette gauche ? Je ne sais pas, tu l'as peut-être dit. Non, effectivement, ça, c'est une des limites aussi. C'est qu'eux, ils parlent du score de chat de vaste, mais ils ne parlent jamais du profil mitral restrictif comme élément potentiellement prédicteur des événements. Mais ils ne sont pas étudiés, enfin, ce n'est pas étudié dans l'étude. Plutôt que le reveal, finalement, on se demande si ce ne serait pas plus intéressant d'avoir une fonction globale de l'oreillette, de l'atrium, plus que finalement la fibrillation atriale, parce que tu le décris bien, les patients, même en sinusale, ils embolisent. Donc, probablement, on le sait, même en sinusale, ils ont un risque. Et ça dépend de la fonction atriale, en fait. C'est intéressant de faire un travail comme ça, avec véritablement un intégral fonction atriale. Il y a des papiers qui montrent que c'est bien plus performant que le chat. Le début septembre, on avait eu un papier comme ça, avec le strain de l'oreillette. Oui, mais pas sur la partie thromboembolique. Non, c'est vrai. Bon, mais merci beaucoup, Thibaut. Je pense qu'on va... Thibaut, vas-y. Non, 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 mais c'était juste pour rebondir, mais je crois que ce que disait, je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça rejoint la discussion et la question d'Héléna, en fait. C'est que dans l'amylose, on a une infiltration des massifs atriaux, je dirais, oreillette droite et oreillette gauche. Et à mon avis, le risque embolique est nettement plus élevé que dans le CMH. Alors, je n'ai pas vu le papier comparateur du risque embolique, donc c'est une pathologie. Et qu'effectivement, il faudrait voir si... Alors, sur un des papiers, ils avaient regardé quand même aussi le système atrial était relié aux événements. On n'a pas été passé. On a dû présenter nos images de dioses. Mais, oui, il faut trouver des facteurs. Effectivement, je ne sais pas si vous voulez dire, le chat-basque était un peu limité, surtout chez ces mille, qui sont tous en trois quasiment. C'est ça, ce qui est dommage. Oui, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus performant que le chat-basque. C'est intéressant de voir que ça sort dans cette population, mais il y a probablement beaucoup plus à faire. Parce que, comme tu le disais, Patricia, on risque de tous les anticoagulants, sinon. Oui, avec le risque hémorragique qu'il y a en balance. Très bien. Merci, Thibault. Je vais laisser la place à Hélénat pour présenter Damien. Hélénat. Deuxième orateur. Oui. Je présente les prochaines orateurs. C'est les Ménéas de Chouc-Coulouse, qui vont nous présenter un papier sur l'impact de la régurgitation quotidienne sur le suivi des patients qui ont une amylose cardiaque. Donc, c'est à toi, Damien.